Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour parler d'un livre que j'ai élu, c'est mieux. Donc ce livre c'est L'adversaire d'Emmanuel Carrère, donc c'est un livre qui fait environ 220 pages en édition folio que j'ai payé 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Donc je vais vous lire le synopsis, enfin le résumé pardon. Ce sera plus parlant je pense. Donc le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté mais en vain de se tuer lui-même. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait et, chose plus difficile encore à croire, qu'il n'était rien d'autre. Il mentait depuis 18 ans et ce mensonge ne recouvrait rien. Près d'être découvert, il a préféré supprimer ce dont il ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je suis entrée en relation avec lui, j'ai assisté à son procès. J'ai essayé de raconter précisément, jour après jour, cette vie de solitude, d'imposture et d'absence, d'imaginer ce qui tournait dans sa tête au long des heures vides, sans projet ni témoin, qu'il était supposé passer à son travail et passer en réalité sur des parkings d'autoroute ou dans les forêts du Jura. De comprendre enfin ce qui, dans une expérience humaine aussi extrême, m'a touchée de si près et touche, je crois, chacun d'entre nous. Alors, donc effectivement, c'est l'histoire de Jean-Claude Romand qui a trompé toute sa famille en mentant sur sa vie sociale, en prétendant que c'était un médecin haut placé à l'OMS, enfin chercheur haut placé à l'OMS en Suisse. Et donc, voilà, ça retrace cette histoire-là. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que l'auteur n'apporte aucun jugement ou en tout cas ne reproche rien et ne dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Ça, en fait, il nous laisse la liberté, je pense, de choisir, de nous faire notre propre idée sur le sujet. Et en fait, il dit, bon certes, voilà, il a tué ses enfants, sa famille, etc. Mais on va aller plus loin que de dire c'est bien, c'est pas bien, on va essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, comment on peut en arriver là et comment de rien on peut partir à mentir autant. Alors, dès le début du livre, on est plongé au niveau de la narration, la nuit du drame, du point de vue de Luc, qui est son meilleur ami et en fait, on se rend compte qu'il subit tout ça, tous les mensonges en fait de son ami. Donc au début, cet ami, il n'y croit pas vraiment, il se dit mais comment, comment on n'a pas pu voir ça parce qu'il était quand même relativement proche et il se demande comment est-ce possible en fait et c'est ce qu'on se demande aussi pendant tout le roman. Et en fait, moi je me suis un peu, j'ai découvert des facettes de ma personnalité durant cette lecture parce que la première chose qu'on se demande et je pense que je ne suis pas la seule, c'est comment il a réussi à prétendre avoir un salaire de médecin alors qu'il ne l'était pas, comment a-t-il pu faire ça, comment a-t-il pu être aussi poussé dans son stratagème, stratagème qui n'en était pas un finalement. Et c'est pour ça que pendant tout ce roman, on fait une introspection et qui nous amène à réfléchir si nous, on était dans la même situation, qu'est-ce qu'on aura fait. Et en fait, l'auteur expose pendant tout le roman, ou en tout cas dans une partie du roman, qu'on est tous plus ou moins sujets à la mythomanie. Et qu'on finit quand on se mêle dedans à croire à notre propre mensonge et à devenir victime en fait de la situation. Alors, moi ce livre m'a beaucoup fait penser en fait à l'étranger d'Albert Camus, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, pendant tout le récit, on cherche à savoir comment a-t-il fait pour gagner de l'argent, comment a-t-il pu faire ça. Et en fait, l'auteur dans ce roman fait redescendre Jean-Claude Romand de son pied d'estal au rang de banal escroc parce qu'en fait, il faisait juste du détournement de fond. En fait, il utilisait l'argent de sa famille qui ne se doutait absolument de rien. Et ce qui est marrant, plus ou moins, c'est que l'auteur raconte au bout d'un moment une anecdote, c'est que ce Jean-Claude Romand, au bac de philosophie, il a eu 16 avec comme sujet « La vérité existe-t-elle ? » Bon, c'est un peu sujet sur lequel il avait beaucoup de choses à dire à mon avis. Mais voilà, alors, je ne vais pas vous spoiler, rassurez-vous, mais ne vous attendez pas à un roman fictionnel, un roman de fiction, parce qu'en fait, on n'a pas de réelle fin. Voilà, ça se finit sur une fin qui amène à se questionner sur nous-mêmes. Mais voilà. Alors, ce livre m'a beaucoup fait penser à « L'étranger » d'Albert Camus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toute une dimension tragique. Pour moi, il est victime de forces qu'il ne contrôle pas. Et voilà, ce n'est pas pour l'excuser, il a quand même tué beaucoup de gens. Mais il est victime de la situation. Et l'auteur, au bout d'un moment, l'évoque, dans la mesure où, voilà, dans ce passage-là, Jean-Claude Romand se fait, se fait, pas interviewer, c'est pas une star, mais enfin bon, se fait enregistrer. Et en fait, on se demande s'il n'aurait pas aussi tué son beau-père. Et c'est une question qui reste quand même en suspens. Lui dit que non, mais on a le droit de doute. Et il dit « Si je l'avais tué, je le dirais, on n'en est plus à un près. » Et en fait, c'est le fait qu'il soit aussi extérieur à cette situation et le fait qu'il soit aussi détaché, qui m'a marqué et qui m'a fait penser à Meursault. En fait, on dirait un héros de l'absurde, quoi, complètement. Et au bout d'un moment, Emmanuel Carrère écrit « Or, si ce crime n'est pas à prouver, le reste est vrai. Romand est aussi ce petit escroc. Et il lui est beaucoup plus difficile d'avouer cela, qui est sordide et tonteux, que des crimes dont la démesure lui confère une stature tragique. D'une certaine manière, ceci a servi à cacher cela, sans y réussir tout à fait. » Voilà, on l'évoque clairement que c'est une situation tragique. Alors, il y a aussi un autre passage qui m'a marqué. C'est lorsqu'Emmanuel écrit encore une fois « Il aurait fallu, pour l'émouvoir et l'impressionner, que son histoire soit différente, qu'elle ressemble à ce que devaient imaginer les enquêteurs trois ans plus tard. Faux médecin, mais vrais espions, vrais trafiquants d'armes, vrais terroristes. Il l'aurait sans doute séduite. Faux médecin seulement, englué dans la peur et la routine, escroquant de petits retraités cancéreux. Il n'avait aucune chance, et ce n'était pas la faute de Corinne. » Alors Corinne, c'est sa maîtresse, donc bon, il n'en perd pas une. Et en fait, on se dégage de ce passage, pour moi, le fait que pour lui, ce n'était pas extraordinaire, mais que comme histoire, dans le sens où il aurait pu tout dire à sa femme, tout dire à ses enfants, et comme il l'aimait, ils auraient pu accepter, et voilà, ils se seraient très bien débrouillés, etc. Mais c'était tellement incontrôlable pour lui qu'il en est devenu encore une fois la victime, et qu'il ne l'a jamais dit à personne, en fait. Jusqu'au jour où il s'est fait découvert. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il s'est fait examiner par des psychiatres, évidemment, ce n'est pas évitable, et en fait, on se rend compte que ces psychiatres, qui sont quand même des professionnels, disent tous, et ont tous le même diagnostic, Jean-Claude Romand n'est pas fou, il n'est pas fou, en fait. Il est tout à fait normal, il peut tenir une discussion tout à fait correcte, etc. Et c'est un homme lambda, comme vous et moi, mais qui, après certains événements, a été amené à mentir toute sa vie. On le dit clairement, ici, on dit, des psychiatres ont été chargés de l'examiner. Ils ont été frappés par la précision de ses propos et son souci constant de donner de lui-même une opinion favorable. Sans doute minimisait-il la difficulté de donner de soi une opinion favorable quand on vient de massacrer sa famille après avoir 18 ans du rang, trompé et escroqué son entourage. Sans doute aussi avait-il du mal à se détacher du personnage qu'il avait joué pendant toutes ces années, car il employait encore pour se concilier la sympathie et les techniques qu'il avait fait le succès du docteur Romand. Calme, pondération, attention presque obséquieuse aux attentes de l'interlocuteur. Tant de contrôle témoignait d'une grave confusion, car le docteur Romand, dans son état normal, était assez intelligent pour comprendre que la prostration, l'incohérence ou des hurlements de bêtes blessées à mort auraient davantage plaidé en sa faveur vu les circonstances que cette attitude mondaine. Donc en fait, là, encore une fois, ça me fait penser à Meursault, dans la mesure où, eh oui, il assume qu'il a tué quelqu'un, et là, ici, en l'occurrence, plusieurs personnes, et qu'il sait très bien que pleurer, etc., aurait joué peut-être en sa faveur, et il ne le fait pas. Et c'est encore là-dedans que je retrouve Meursault. Donc, suite à la lecture de ce livre, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas possible quand même, je voulais en savoir plus, et avoir, par exemple, des témoignages, voilà, plus marquants, etc., un peu plus, je sais quoi, un peu de la curiosité malsaine, je l'avoue. Donc, j'ai été voir sur Internet, j'ai tapé, voilà, Jean-Claude Romand, etc., et je suis tombée sur une émission qu'on connaît tous, de nom du moins, c'est Faites entrer l'accusé. D'habitude, je suis quelqu'un de très friand de ces ambiances un peu, voilà, policières, etc., et là, j'ai vraiment été très déçue, et j'avais honte, en fait, de regarder cette émission parce qu'on me faisait vraiment passer pour un monstre. Or, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, moi, en tout cas, dans le livre, et c'est pas comme ça qu'à mon avis, Emmanuel Carrère a fait passer Jean-Claude Romand, puisqu'on n'est pas simple spectateur d'un récit, mais on se pose des questions sur nous-mêmes, et à mon avis, à mon avis, c'est quelqu'un qui a subi une suite d'événements et qui n'a pas réussi à s'en sortir, malheureusement. Ceux-ci n'excusent pas ceux-là. Mais, pendant cette émission, je vous mettrai le lien dans la description, dans cette émission, on en vient, au bout d'un moment, à écouter le témoignage du procureur de la République, enfin, quelqu'un qui le remplace, le sous-procureur de la République, quoi, et il dit, oui, alors, pendant l'interrogatoire, on lui a montré un dessin de son fils, avec marqué je t'aime papa, etc. Il aurait dû pleurer, mais il ne l'a pas fait, bla bla bla, bla bla bla, et en fait, j'ai l'impression qu'on l'accusait de ne pas avoir pleuré, et de ne pas avoir montré ce sentiment que la plupart des humains auraient montré. Et en fait, c'est là qui m'a encore plus choquée et qui m'avait déjà alertée dans la lecture de ce roman, c'est encore une fois le rapprochement avec Meursault qui est accusé, en fin de compte, de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère pendant tout son procès. Et j'ai même pas pu regarder l'émission jusqu'à la fin tellement on le faisait passer pour le pire des monstres et ça m'a vraiment déçue. Et je me suis dit que finalement, ces réalisateurs d'émissions nous manipulaient quand même vachement bien parce que si je n'avais pas lu le livre avant, j'aurais pensé exactement comme eux. J'aurais dit mais c'est le pire des humains sur cette terre. Tu te rends compte ? Il a tué ses deux enfants, sa femme, ses parents, mais comment peut-on faire ça ? Etc. Alors qu'en lisant le livre, on n'est pas du tout dans cet esprit-là en fait. Et c'est ça qui m'a déçue en regardant après cette émission. Et c'est ça aussi qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'on n'est pas encore une fois dans le jugement. Malgré tout, je n'ai pas eu autant de facilité à le livre qu'un autre livre lambda de 200 pages. Tout simplement parce que voilà, on ne joue pas en fait sur la monstruosité du personnage et il n'y a pas de moment de suspense comme on pourrait avoir dans une fiction, etc. Et c'est ça qui peut peut-être jouer en la défaveur à mon avis du roman. Mais sinon, ce n'est vraiment pas un livre que je regrette d'avoir lu. Et voilà. Alors voilà, cette booktube est terminée. j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description pour acheter le livre, le lien de l'émission, le lien d'article aussi si ça vous intéresse. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on le voit au moins ? On ne le voit même pas. J'ai mis tous les liens ici pour rien. Mais voilà, on ne va même pas voir les autres. Oh, ça me saoule.